C'est Jivanex, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va s'attaquer à un petit jeu indépendant si je peux le classifier comme ça, qualifier comme ça. Donc il s'agit tout simplement comme vous pouvez le lire de Game Dev Ticken, un jeu qui est vendu aux alentours de 10€ si je ne me trompe pas sur Steam et qui n'est pas trop mal. Attention c'est pas un gros jeu AAA, c'est un jeu indépendant comme je viens de le dire, et dans ce jeu là le but est de créer son propre jeu vidéo, vous partez de rien, comme là vous le voyez un peu en arrière-plan, vous commencez dans votre garage, vous devez créer des jeux sur les toutes premières consoles qui est sorti à l'époque de nos parents, quand je parle de nos parents, c'est pour vous dire c'était sur la Super Nintendo, c'était sur la Nintendo 64 et tout ça, jusqu'à la Playstation 4 si je ne me trompe pas. Alors à savoir que dans le jeu, vu que c'est un petit studio de développement qui s'en occupe de ce jeu là, ils n'ont pas les licences officielles, donc si vous voyez des M-Box, des PPS, au lieu des PSP et des Xbox, c'est normal, c'est tout simplement pour éviter de payer des droits d'auteur, mais au niveau du diesel vous verrez que c'est toujours identique. Allez, on se lance pour notre premier développement, je voulais vous dire pour cette vidéo là, j'essayerai de vous faire participer un maximum à tous, ce que je veux dire par vous faire participer, c'est que vous, à chaque vidéo que j'ai sorti, Vous me dites en commentaire les jeux que vous souhaitez que je crée pour vous, vous me donnez un titre, un genre, un thème, et sur quelle console que vous voulez le sortir, et ensuite moi je m'occupe de sa création. Je vais vous montrer tout ça dedans, je vais faire un premier jeu, et ensuite vous me direz si ça vous plaît, et si vous voulez m'aider à créer des jeux. Alors avant de commencer dans cette voiture, vous devez donner un nom de votre entreprise, donc moi je vous l'appelais Jobilo, next, donc le nom de notre page, et pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickael, voilà. Alors là on peut choisir un peu son avatar, on a des hommes, des femmes, je vais le laisser comme ça, alors à savoir que j'ai fait deux fois la faillite, j'ai créé deux, voire un ou deux jeux qui ont cartonné, j'ai atteint le million, et après quand vous lancez plusieurs jeux à la suite, c'est extrêmement compliqué, tout se déroule comme un vrai développement. Puisque vous avez déjà joué, vous pouvez, ok, oui. Donc là vous êtes dans votre garage, vous commencez comme Amazon, Steve Jobs, et tout ça, vous commencez dans votre garage avant de vous faire connaître et de créer votre propre studio, et tout ça, vous verrez qu'après quand vous avez votre propre studio, assez d'argent et assez de revenus, vous pouvez engager du personnel pour vous aider à développer vos jeux, et tout ce qui s'en suit. Alors, développer un jeu, le jeu, le nom, on peut vraiment tout donner les noms de jeu, il n'y a pas de droit d'auteur, on peut donner n'importe quoi, donc allez, on va commencer par un... Qu'est-ce que j'ai dans l'item ? Oh, cette fois-ci j'ai course, la dernière fois j'avais, je vois que ça a changé, la dernière fois j'avais militaire, ville et tout ça, là ça a changé, alors un jeu de course. Allez, on va faire un petit Need for Speed, à l'ancienne, sur les toutes premières consoles, là vous allez voir que normalement c'est les toutes premières consoles. Excusez-moi si je fais des fautes d'orthographe, alors, RPG, stratégie, action, aventure, simulation, allez, on va faire une simulation. La plateforme, donc là, il y a la G64, donc c'est encore les tout premiers PC, et il y a les PC, alors les PC, au niveau de l'icône, ils ne changeront pas, mais les consoles, elles vont prendre de l'évolution que vous allez voir au fur et à mesure du jeu, si vous souhaitez m'aider à participer à cette série-là. Allez, hop, donc là, le coût revient à 10 000, 10 000 dollars, on va dire. Alors, on peut choisir entre un mode texte, donc ça va être que du texte, ou un mode graphisme en 2D V1. Donc là, on va partir sur du DD V1, euh, oui, DD V1. Donc, là, ensuite, vous choisissez un peu, euh, comment dire, je vais vous montrer ça. Donc là, si vous voulez mettre le moteur du jeu en avant, vous le mettez à fond, pas trop, machin, vous le dosez. Donc là, moi, je veux dire, allez, on va le mettre ici. Le gameplay, là, par exemple, on va le mettre là. Et on va mettre un tout petit peu d'histoire. C'est vrai que ça paraît énorme, mais c'est un tout petit peu d'histoire. Alors, à savoir qu'une fois que vous avez vendu votre jeu, vous pouvez avoir un contre-ordus, ce que les gens en pensaient, ils vont vous dire, bah voilà, je trouvais qu'il y avait trop d'histoires pour ce genre de jeu, il n'y a pas besoin d'avoir d'une grosse histoire et tout ça. Et ensuite, ça va vous, après, pour les jeux que vous sortirez par la suite, à les doser, quoi. Là, par exemple, dans ce genre de jeu, dans les jeux de course, on sait que le dialogue, c'est quasi inutile. Donc, on peut le descendre au plus bas. Enfin, en ayant un tout petit peu au moins du dialogue. La dizaine des niveaux, on va l'augmenter un peu. L'intelligence artificielle, également. En plus, j'ai oublié de vous montrer en tout, il y avait des plus. Quand il y a trois plus, c'est-à-dire que les gens sont plus intéressés par une intelligence artificielle. Là, le design du monde, on va l'augmenter. Les graphismes aussi, et la bande de son aussi. Alors ici aussi, on peut, après, vous pouvez débloquer des moteurs 3D, des IA beaucoup plus intelligentes. Vraiment tout comme un jeu vidéo, vous pouvez débloquer au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités pour votre moteur de jeu. Vous découvrirez tout ça dans mes vidéos, il n'y a pas de soucis. On est là pour découvrir tout ça ensemble. Moi, j'ai déjà fait des parties et je vous ai dit, j'ai connu deux fois la faillite, tout simplement, parce que j'étais trop gourmand. En plus, il y a même le 3, qui n'est pas appelé le 3 dans le jeu, vu qu'il n'y a pas les licences. C'est appelé G3. Mais c'est comme le 3, vous avez votre propre sand et vous devez présenter votre jeu et tout ça. Donc là, comme vous avez pu le voir, il y avait 5 bugs. Je suis à un bug, là, il n'y a plus de bug. Design 10, technologie 11. Donc quand je gagne des points, plus je gagne des points, plus je vais prendre de l'expérience. Vous allez voir dans mes stats. Donc là, il a trouvé 2 bugs, 1 bug, 0 bugs. Ensuite, je décide d'en finir et je lance. Donc voilà, l'expérience acquise. Et par exemple, si au prochain, je fais 20 et 20 de chaque côté, je bats un nouveau record et du coup, je peux encore plus augmenter mon expérience acquise. Donc ça, c'est des expériences que j'ai dans le développement du jeu vidéo. Donc là, je publie le jeu. Les premières critiques pour Need for Speed, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Donc là, à savoir que je vais avoir 4 journalistes qui vont me donner, comme jeuxvideo.com, Actu, Allociné, des trucs comme ça, vont me donner des notes. Et c'est par rapport aux notes que la vente se fera. Je vais vous expliquer tout ça. On va voir un peu les notes qu'ils me donnent. Donc 7. Avec leur petite remarque. 6. Donc là, les notes vont... Les ventes seront pas super super. Elles seront pas trop mal, mais pas super super. Supposons, on va dire, dans le premier, j'avais 8. Dans le deuxième, 9. Dans le troisième, 9. Et dans le dernier, 8. Là, je pouvais atteindre facilement des ventes phénoménales. En fait, il faut créer, savoir doser au niveau des grass-pies, du gameplay, tout ça, pour créer le jeu ultime que les gens vont se ruer dessus et vous faire gagner à mort des thunes. Donc là, je fais fermer. Et ici, en haut à droite, là où il y a ma souris, il va y avoir les ventes qui vont apparaître. Donc, on a reçu de bonnes critiques avec un si bon départ. J'ai oublié de next et sûr de gagner des fans rapidement. Donc là, observez bien. Donc, exemplaire vendu la première semaine. Donc là, c'est la première semaine qui apparaît. Need for Speed s'est vendu à 3227 exemplaires. Dès sa première semaine de vente, nous sommes classés numéro 28 des ventes. Donc là, je risque de faire un bon succès. Donc, à savoir que pour atteindre le niveau supérieur du jeu, pour avoir son propre studio, il faut débloquer plus de 1 million de revenus. Donc, ça paraît énorme comme ils vous le disent. Mais si vous arrivez à créer le jeu ultime, les millions se débloquent assez vite. Donc là, on va attendre que ça passe. A établir un nouveau record pour l'entreprise avec plus de 10 000 exemplaires vendus. Après, vous pouvez battre les propres records. Moi, je me rappelle, j'étais arrivé, je crois, à 1 million de ventes. Et c'est là que j'ai réussi à atteindre les... Non, j'étais arrivé à 500 000 ventes, un truc comme ça. Et j'avais récolté plus d'un million de chiffres de recettes. De toute façon, je vais vous montrer ça. Donc là, hop, on continue. Je vous laisse observer en haut à droite. Donc là, hop. Donc, moi, pendant ce temps, je peux faire, par exemple, rechercher. Donc là, je peux rechercher un nouveau thème. Donc, un style western, un style fantastique, alien. Donc, on va prendre, par exemple, un style fantastique. C'est beaucoup recherché. Ensuite, on peut faire un moteur de recherche personnalisé. Donc là, vous donnez même votre propre nom au moteur du jeu. Donc, les moteurs de jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Frostbite, tout ce genre de choses. Donc là, on va lui lancer un peu une recherche. Les recettes d'études de marché montrent que la vente de la Coword G64. Donc, comme je vous ai dit, c'est des sous-licences. Donc, ils n'utilisent pas les vrais noms. Donc, après, on peut s'imaginer. Qu'est-ce que c'est ? Je sais que, par exemple, la Nintendo 64 n'est pas appelée la Nintendo 64, je ne sais plus. Sony ne sont pas appelés Sony, mais ils sont appelés Novi. Vous verrez un peu plus tard. Franchement, c'est marrant les noms qu'ils ont dedans, quoi. Ouais, je crois que Sony n'est pas appelé Sony, ils sont appelés Novi. Donc là, vous voyez, vous avez terminé la recherche fantastique. Là, j'ai récolté 92 000 de crédit, on va dire. Alors, voilà, Need for Speed n'est maintenant plus en vente. C'est normal qu'il n'est plus en vente. À un moment donné, il le retire des ventes. C'est quand même un jeu, quand il prend de l'ancienneté, il le retire des ventes. Et il s'est vendu à 14 665 exemplaires générants. 99 209 de recettes. Donc là, c'est fini. Ensuite, à savoir que vous perdez un peu d'argent chaque... Voilà, j'ai perdu 8 000 de revenus mensuels, c'est normal. Donc là, je peux faire un rapport sur le dernier jeu. Donc là, ils vous font un compte-rendu du jeu. Donc, moyen de créer Team Cashin, fan et tout. Choisir. Savoir qu'après, vous pouvez créer des suites, mais il faut débloquer le thème suite, créer une suite. L'entreprise japonaise, donc voilà. C'est pas Nintendo, mais c'est Nevendo. Projet de lancer sa console de jeu Nevendo. Et connu pour le jeu d'arcade à succès Denking... Denking et King. Au lieu de Denking Kong. Vous voyez, c'est pour éviter d'utiliser l'innocence. Sinon, vu que c'est un tout petit développeur qui a développé ça, il aurait payé des grosses licences. Donc, comme je vous le disais, après, vous pouvez créer des suites. Les gens vont vous dire qu'ils sont plus intéressés en ce moment par des jeux d'RPG et machin et tout. Et ensuite, c'est à vous d'acheter les licences pour les nouvelles consoles et tout ce qui s'ensuit. Donc là, le rapport à votre analyse post-public de Need for Speed est terminé. Et nous avons obtenu les résultats suivants. Donc là, c'est les recherches qu'on a fait sur Internet. Le retour des fans, des joueurs et tout ça. Courses et simulations, une excellente combinaison. Dialogues ne sont pas très importants pour ce type de jeu. Donc, j'aurais dû carrément couper les dialogues. C'est pour vous donner des conseils pour votre futur jeu. Donc là, par exemple, on va en créer un nouveau. On va l'appeler... Par contre, si vous créez... Là, je ne peux pas créer encore de suite. Mais je peux m'amuser à créer Need for Speed 2. Mais après, il y a l'option créer une suite. Donc, on peut créer une suite d'un jeu. Si je crée la suite de Need for Speed 3 semaines après la sortie du premier, je risque de me faire critiquer par les fans et de dire « Voilà, ils l'ont sorti beaucoup trop vite. C'était juste pour nous prendre pour des vaches. » Allez, ils vous le diront caché net. Allez, on va faire un deuxième jeu. On va l'appeler... Moi, je l'avais appelé la première fois Univers Infini. Infini, comme ça. Alors, pour vous dire, j'ai même créé le jeu Star Citizen. Et le jeu Star Citizen, il n'a pas connu de succès. Il était très déçu. Ah non, là, je n'ai pas de jeu de... Ok, attendez. Attendez, attendez. Il y a un petit souci. Thème. Western Zombie. Allez, on va créer un... Un jeu... Oh, on va partir sur un jeu de... On va chercher... Allez, on va partir sur un jeu de Western. On va faire un grand jeu d'action. Donc, par exemple, dans les jeux d'action, je sais qu'il ne faut pas créer de dialogue et tout ça. Et je vais essayer de mettre un peu le paquet un peu partout. Et on verra bien comment que ça se passe si j'arrive à créer un super gros jeu. Donc voilà, là, j'ai terminé. Donc là, je fais développer un nouveau jeu. On va l'appeler... On va l'appeler Bad Boy. Boys. Thème Western. Genre action. Plateforme. On va la mettre sur la G64. A savoir, après, la G64, là, pour le moment, ils disent comme quoi elle est plus avantageuse qu'un PC. Mais après, la G64, dans les années à venir, elle va disparaître. En fait, ils reprennent le cours des consoles. Avec les années, elles vont disparaître. Pour laisser place aux nouvelles générations. Donc, toujours en 2D. Donc là, j'ai perdu déjà 30 000 pour le développement du jeu. Donc, le moteur, hop, on va le faire un peu augmenter. Gameplay, oui. Histoire. Ouais. Tac. Moi, je les dose peut-être un peu mal, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, Niveando a confirmé la récente rumeur et annoncé son intention de sortir une nouvelle console de jeu nommée TS. TS. Je ne sais plus, c'est laquelle, celle-là. Je crois que c'est la... La... Ah, putain, je ne me rappelle plus, c'est quelle console, celle-là. Mais enfin, bref, c'est pour les fans. Dites-moi-le dans les commentaires. Mais, vous voyez, c'est... Au niveau du design, on la connaît tous, hein. Mais, je sais plus, c'est laquelle. Je crois que c'est pas la Super Nintendo, celle-là, non. C'est la... C'est même pas la Mega Drive. Ah, je me rappelle vue. Je sais qu'il y a même la... La Master 5. Qui ressemble, je crois, à la Mega Drive. Alors, dans ce genre de jeu, on va mettre un tout petit peu de dialogue. Le design, l'intelligence. On va la mettre comme ça. Quoique le dialogue, il n'y a pas besoin dans les jeux d'action. Donc, on va le mettre très peu. Par exemple, dans un RPG, vous allez mettre comme quoi il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de quêtes et tout ça, et les gens seront satisfaits. Le design du monde, on va l'augmenter. Attention, hein, ça veut pas dire que vous allez mettre tout à fond, que les journalistes vont être séduis. Moi, une fois, je me suis fait couillonner, j'ai voulu créer une simulation en mettant tout à fond, et je me suis fait couillonner. J'ai reçu la pire de notes, hein. Alors que, juste avant, j'avais créé un jeu qui s'appelait Air Force One. J'avais tout foutu à fond, et là, ça a été le carton plein, j'ai atteint les millions, j'ai atteint 3 millions de ventes, de recettes de revente et tout ça. Et je me suis dit, ouais, je vais refaire la même chose avec un Star Citizen ou je sais plus, je crois, un MMORPG. J'ai foutu tout à fond. Et là, je me suis pris une note désastreuse. J'avais des 1, des 3, machin, je m'étais même fait critiquer. J'avais marqué une perte d'argent. Il y avait clairement les critiques, une perte d'argent, ils auraient du machin, alors c'était tout à bordel, quoi. Alors, terminer. Après, on peut laisser le temps un peu défilé, mais le problème, c'est que chaque semaine, vous perdez de l'argent. Après, vous pouvez avoir aussi le système de marketing, c'est-à-dire, vous allez proposer aux journalistes de faire une rubrique sur eux. Il y a clairement des journalistes qui vont vous poser des questions. Vous pouvez créer une démo, faire des interviews, une apparition dans des magazines, carrément une grosse campagne, c'est-à-dire que les gens auront une courte durée du jeu, style à une démo, mais ou même à un accent anticipé, des trucs comme ça. C'est vraiment sympa. Allez, on va voir ce que ça a donné ce... Bad Boy. Bon, ça pue, ça pue. Ni bon, ni mauvais, ça pue. Et vous allez voir que... Ben là, je suis bien content que j'ai eu... L'accent, ok. Je suis bien content que j'ai eu des mauvaises notes. Comme ça, je vous montre deux choses différentes, bof. Donc là, je me suis carrément fait descendre par la presse et vous allez voir qu'au niveau du revenu, ça va être pas terrible. Donc voilà, 3000. Voilà, donc la nouvelle TS va te sortir. Et moi, je crois que c'était sur la TS, le Air Force One, que j'avais battu des gros records. 149 fans. Alors, on va faire un petit rapport sur ce jeu, même s'il est encore en vente. Donc là, il m'a rapporté 78 000 de chiffres de recettes. comparer... Euh, non, je peux pas les comparer pour le moment. Faudrait que je regarde. Je crois que c'est pas pour le moment que je peux les comparer, mais après, je pourrais les comparer un peu plus tard, parce qu'on peut revoir l'historique... Ah si, il y a les marqués historiques des jeux, on va regarder. On est plus en vente, donc voilà. Donc quand même, le design semble peu important pour ce type de jeu, le gameplay semble relativement important. Donc vous voyez, j'ai pas mis assez de gameplay, j'ai mis trop de design du monde. Faut savoir, après, vraiment bien dosé, quoi. Donc là, si je fais historique des jeux, donc si je prends 14 200 exemplaires vendus pour Need for Speed, et là, j'étais à 11 000. Donc c'est déjà un peu moins bien. Je vais... Je vais en créer un troisième. Ah merde, j'aurais bien développé un... Alors, on va développer un jeu fantastique. On va l'appeler H. C'était déjà des noms de jeux que j'avais déjà repris. On va faire un jeu d'aventure sur la plateforme. Donc vous voyez, là, il faut que j'achète la licence. Il faut acheter les licences de développement. On va le faire sur PC. Suivant. Donc là, c'est Fantastique et Aventure. Donc, on va essayer de pas se gober. Donc le moteur, on va laisser gameplay. L'histoire, on va un peu augmenter. Ça se peut que je fais des conneries, mais n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. Moi, je suis là pour les prendre. Alors, un peu de dialogue. Le design du niveau, on va le faire comme ceci. L'intelligence, comme ça là. Ok. Le design du monde, on va le diminuer. Les graphismes aussi et la bande de son aussi. Alors, là, il corrige les bugs. Parce que si vous ne corrigez pas les bugs, donc, certaines fois, ça ne peut pas impacter le jeu. Mais parfois, si ça impacte le jeu, les gens vont vous demander un correctif. Donc, il faudra faire un correctif et ça peut vous faire perdre des ventes. Donc là, on va attendre un peu. Il y a un bug qui va d'apparaître. Donc, il faudra que je crée un jeu dessus à l'avenir. Donc, allez, on va sortir notre jeu. Même si vous le refaire avec un bug, ce n'est pas trop dérangeant. Donc, voilà. Nouveau record. Donc là, les combos vont augmenter. Je gagnerai plus d'expérience. Plus vous avez des nouveaux records dans ce type-là, voilà, je passe au niveau 2, 10 dizaines du niveau. Et plus l'expérience... Plus vous allez gagner de points au niveau de l'expérience. Donc, publier. Après, j'ai l'impression que c'est du pur hasard. C'est peut-être ça aussi. Mais il faut savoir bien doser son développement. J'ai refait un bide. J'ai refait un bide. Assez mauvais. Donc, vous voyez, la presse peut être assez sévère. Et c'est grâce à les PC types à voiture. Bien sûr, PC. Donc, voilà. Après, c'est par rapport à la presse que vos ventes se font. Là, j'ai eu un bide. Donc, vous allez voir au niveau des ventes. Voilà, ça va faire un énorme bide. Allez, 4 000 pour la première semaine. C'est déjà pas trop mal. Donc, là, il vous propose, au fait, c'est une agence qui vous contacte pour vous proposer des petits boulots. Je vais vous montrer ça. Trouver un contrat de travail. Donc, là, par exemple, il me propose de débuguer un programme. Il faut avoir 1 de design et 14 de technologie. Mais le problème, c'est que si je le foire, j'ai 3 000 en moins de... Au niveau de la pénalité. Donc, là, pour le moment, je le fais pas. Ça vous permet de gagner un peu d'argent si jamais vous avez pas assez d'argent. Alors, à savoir que si vous êtes en négatif et que vous êtes proche du bank route, si votre banque croit en vous, elle vous fera toujours un petit crédit. À un moment donné, elle arrêtera de faire un crédit. Ce sera la faillite totale. Le jeu vous annoncera, bah, vous avez fait faillite. Vous vous faites racheter par Electronic Arts ou par un autre studio. Et ensuite, vous mettez la clé sur la porte. Et vous devez recommencer depuis votre garage. Donc, vous recommencez une nouvelle partie, quoi. Donc là, il vient de se finir. On va faire un dernier rapport. Ok. Et voilà, ciblage de public. Donc là, ciblage de public, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer des jeux, par exemple, pour la jeunesse, des jeux tout public et des jeux avertis du style avec des Peggy 18 et tout comme ça. Qui s'adressera juste à un seul public. Donc, on va faire un rapport sur Angel, Hach of Angel. Donc oui, après, créer son propre moteur de jeu vous permet d'évoluer un peu plus dans le milieu vidéo ludique et de créer des meilleurs jeux. Mais ça coûte de faire des moteurs. Parce que moteur, y compris graphisme, bande de son et tout ce qui s'ensuit. semble peut-être pas importante pour ce type de jeu. Donc voilà, j'ai un peu foiré là-dessus. C'est ça qui m'a un peu pénalisé. Donc voilà, les amis, on va en rester là pour cette première vidéo sur... Comment ça s'appelle maintenant le jeu ? Je me rappelle plus. Ah oui, GameDevTikon. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. J'espère que vous serez nombreux à y participer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de jeu que vous aimeriez créer et que je crée pour vous. Donc donnez-moi un titre, un thème... Attendez, je vais vous dire c'est quoi déjà ? Alors, développer un jeu. Donc un thème, un genre. Donc là, les thèmes, donc course, machin. Notez bien, hein. C'est les seuls genres. Un genre. Et sur quelle plateforme voulez-vous que je le sorte ? Je vais essayer d'obtenir plus tard la licence TES. Ça peut être pas mal. Et donc, dites-moi dans les commentaires le titre, le thème, le genre et la plateforme. Moi, ensuite, je créerai et j'essaierai de vérifier, de choisir moi-même les graphismes et tout ça. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Lâchez un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Allez, ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501